Donc c'est un masque bousqueur. Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes coups de cœur chez Sephora pour ce printemps. Je vais vous parler des produits qui, à mon avis, sont intéressants d'acheter lors des soldes. Et aussi, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que je réfléchis mon panier d'achat chez Sephora pendant les soldes. En même temps, cette vidéo est une vidéo recommandation d'achat, donc elle est valable pour tout le monde, qu'on soit en Europe ou qu'on soit au Canada. Voilà, chez Sephora Canada, les soldes vont commencer le vendredi 26 avril pour les VIB rouges. Et elles vont se prolonger jusqu'au 6 mai. Donc du 26 avril au 6 mai, tous les VIB rouges auront 20% de réduction. Pour les VIB et les Beauty Insider, les soldes vont se dérouler du 2 mai au 6 mai. Les VIB réguliers auront 15% de réduction, alors que les Beauty Insider auront 10% de réduction. Maintenant que ces informations techniques sont présentées, passons à mon panier d'achat. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je prépare, moi, mon panier d'achat pour les soldes. Je pense que c'est valable aussi bien ici au Canada que lorsqu'on est en Europe. Avant de passer à cette vidéo, recommandations d'achat Sephora et Wishlist, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste là. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Facebook tout au long de la semaine. C'est là où je vous fais les petites vidéos swatch, les vidéos tutos, les unboxings. Donc ça se passe sur Insta et sur Facebook. Je vous laisse les adresses juste ici. C'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Wishlist et recommandations d'achat pour les soldes printemps-été. Pour les soldes en particulier, j'aime bien préparer mes achats à l'avance et ne pas faire d'achat sur un coup de tête. Si je pars chez Sephora un jour de solde et que je n'ai pas préparé mes achats à l'avance, je ressors avec n'importe quoi et des produits qui finalement ne sont pas vraiment utiles. Pour moi, les soldes de Sephora, surtout qu'elles arrivent que deux fois par an pour nous au Canada, ça doit vraiment être réfléchi et pensé. La première chose qui me semble super importante pendant les soldes, racheter vos produits soins. C'est hyper important. Avoir des produits soins de qualité est à mon sens beaucoup plus important que d'avoir du maquillage haut de gamme. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des tas de produits de maquillage petit prix qui font amplement l'affaire. Souvent lorsqu'on veut des soins plus spécifiques, il faut monter en gamme de prix. Et souvent les produits soins sont extrêmement chers. La première chose que je mets dans mon panier, c'est mes bons vieux basiques soins que j'utilise tout au long de l'année et je fais un tour dans ma salle de bain et je regarde quels sont les produits soins tout simplement qui sont en train de se terminer. Pour moi, ce printemps, je vais racheter la gamme Cicaper de chez Dr. Jar. Il est terminé. Je vous l'ai dit dans, je pense, ma vidéo top et flop. Donc j'en suis à la fin. Il ne me reste plus qu'un sachet. Le masque de nuit est un de mes indispensables. La gamme Cicaper de Dr. Jar, c'est une gamme que j'utilise depuis un an. Je ne l'utilise pas quotidiennement, mais je l'utilise quand j'ai des crises de boutons d'acné, quand j'ai des raches de rosacée sur le visage, etc. C'est à peu près le seul produit que j'ai testé qui soit véritablement efficace. Je vais me racheter chez Drunk Elephant la crème au polypeptide, proténie polypeptide cream de chez Drunk Elephant que j'ai utilisé. J'ai déjà passé deux gros pots l'année dernière. Pendant l'hiver, je l'utilise moins. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est tout simplement pas assez hydratante, mais en été, j'adore ce produit-là. Ça fait aussi un effet sur la texture de ma peau. Ma peau est beaucoup plus résiliente. Je remarque aussi avec cette crème que ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup moins de rache, etc. Donc c'est une crème que je compte me racheter pendant les soldes parce que je vais l'utiliser tout simplement pendant l'été. Premier point, on rachète évidemment ces crèmes, ces produits soins, ces sérums. Le moment des soldes, c'est aussi un moment pour investir, à mon avis, dans les soins un peu plus spécifiques et dans les masques en particulier. Les masques de soins pour le visage coûtent cher. Généralement, ce n'est pas donné, mais l'avantage, c'est que ça dure assez longtemps. Donc c'est des produits qu'on n'utilise pas de manière quotidienne et qui peuvent s'utiliser sur plusieurs mois sans aucun souci. Donc moi, je n'achète mes masques uniquement que pendant les soldes. Les masques que j'aime et que j'utilise et que je rachète à chaque solde, ce sont d'abord le Vitamine Nectar de chez Fresh. Ce masque-là, c'est un masque booster d'éclats, mais qui, en plus d'être un booster d'éclats, à chaque fois que je le mets, me rend une peau de bébé. J'ai la peau, mais complètement lisse. Je n'ai plus aucun rage sur le visage. C'est hyper surprenant. Je ne comprends absolument pas pourquoi ça fait ça sur mon visage, mais à chaque fois que je l'utilise, c'est l'effet que j'ai. J'ai testé énormément de masques de chez Fresh, mais mon préféré reste le Vitamine Nectar. Il y a aussi le masque à la rose qui est excellent pour les peaux déshydratées, les peaux qui sont sèches. Il y en a vraiment plusieurs chez Fresh. Penchez-vous sur la question parce qu'ils ont des masques qui coûtent super cher. Mais lorsqu'on a un rabais, là, ça vaut la peine de vraiment se faire un petit plaisir et de s'offrir à un super masque efficace. Autre masque que j'apprécie énormément et que je rachète régulièrement, c'est le Clear Improvement de chez Origins. C'est un masque au miel et au charbon. Ce que j'adore dans ce masque-là, c'est que c'est un masque désincrustant, mais que je peux appliquer sur l'ensemble de mon visage parce qu'il ne vient pas déshydrater ou irriter ma peau. C'est un des seuls masques comme ça désincrustants qui n'irrite pas ma peau. Le Clear Improvement au miel et au charbon, c'est un de mes masques chouchous en utilisation plus régulière. Mais lorsque je veux vraiment faire un travail de fond et vraiment venir nettoyer ma zone T, c'est le masque que je préfère, c'est le Glam Glow. Donc c'est le masque blanc et à l'intérieur, le masque est noir. Et je l'utilise uniquement sur ma zone T parce qu'il est beaucoup trop fort pour que je puisse l'utiliser sur le reste du visage. Ce masque-là, je l'utilise uniquement après l'extraction de comédons pour venir resserrer les pores et éviter de tout simplement d'avoir des nouveaux points noirs qui viennent s'installer sur ma zone T. C'est une de mes petites astuces pour éviter d'avoir des points noirs sur ma zone T. et ce produit-là fonctionne du feu de Dieu. Donc, j'investis dans les soins, j'investis dans les masques. Le moment des soldes, c'est aussi un moment où on peut se faire plaisir en s'offrant un beau parfum. Les parfums, ça coûte très cher. Mais par contre, les parfums, ça dure vraiment très longtemps. Donc évidemment, comme les parfums coûtent cher, c'est le moment d'en profiter en ayant des jolis rabais. Les parfums que moi j'aime, évidemment, je sais bien que ce ne sont peut-être pas les parfums que vous aimez. Je vais quand même vous partager mes coups de cœur à moi. Les parfums que j'aime utiliser. Donc évidemment, moi j'aime énormément Alien de chez Muggler. C'est un parfum floral avec une très très forte touche de jasmin. Les parfums comme Alien qui sont assez forts, on évite de les vaporiser directement sur soi, sauf si ça ne vous dérange pas. Mais moi j'ai quand même un odorat qui est quand même assez fin. Et quand les parfums sont trop forts, ça a tendance à me donner mal à la tête. Donc ce que je fais, c'est que je spray Alien et je passe dedans. Et c'est comme ça en fait que j'en tire entre guillemets la meilleure substance sur moi, la meilleure odeur. Une autre marque de parfum que j'affectionne énormément, et ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, c'est les Irene. Donc Irene, c'est une marque de chez Estelle L'Odeur. En fait, c'est les parfums qui ont été créés par la petite fille de Estelle L'Odeur, Irene L'Odeur. Il y a toute une gamme de parfums. Et ces parfums-là, oh mon Dieu, ils sentent tellement bons. C'est vraiment des parfums qui sortent des parfums, on va dire, plus classiques. On rentre dans les parfums de niche, dans les parfums de peau. Mon préféré, moi, c'est Amber Musk. Quand ça sent le musc, c'est un petit peu sucré. C'est super agréable à porter. Et en même temps, c'est pas trop sucré. J'arrive à le porter en été, j'arrive à le porter en hiver. C'est vraiment un de mes préférés. L'été s'en vient et vous connaissez mon amour pour Atelier Cologne. De toutes mes collections de parfums, c'est les parfums auxquels je suis le plus attachée émotionnellement parce qu'ils racontent une histoire, mais tellement profonde. C'est vraiment, on sort vraiment de la colonne comme on peut le connaître. Une colonne, qu'est-ce que c'est ? C'est un parfum qui est fait à base d'huile essentielle, d'agrumes. Donc effectivement, tous les fonds de parfum d'Atelier Cologne ont une touche d'agrumes qui vient leur donner une certaine légèreté. Je trouve que c'est parfait pour le printemps, pour l'été. Bon, vous connaissez mes préférés. Clementine California est un de mes préférés en été. Mais Iris Rebelle est un parfum que je porte tout le temps. Et enfin, Vanille Insensée. Oh mon dieu, Vanille Insensée. Je pense que le parfum qui suscite le plus d'émotions quand on va chez Atelier Cologne, le parfum qui plaît au plus de monde, c'est Vanille Insensée. Et dans mon cas, Vanille Insensée est mon parfum préféré de chez Atelier Cologne. Pourquoi ? Parce que c'est un parfum en fait que j'arrive à mixer avec tous mes autres parfums. Il vient donner une certaine rondeur. Il donne effectivement une certaine douceur vanillée, mais en même temps, il n'est pas lourd. Je ne suis pas une fan de la vanille. Je ne suis pas une fan des parfums de vanille. Généralement, ça me tombe sur le cœur. Mais celui-là, il est complètement différent. Il est très frais. Il y a vraiment un arrière-plan d'agrumes en arrière qui lui donne ce petit twist presque festif, estival qui fait que ce parfum, oh mon dieu, c'est un de mes préférés. Donc mon panier, il y a quand même un truc comme 17 produits à l'intérieur. Je vous explique. Je ne vais pas tout acheter. Je vais repasser évidemment à travers et enlever les choses qui finalement, je me dis non, finalement, ça ne m'en vaut pas la peine. Au niveau du make-up, je vais vous conseiller de racheter en premier les basiques. Si vous voyez que vous avez fini votre fond de teint, que vous avez fini votre mascara, c'est le moment d'en racheter parce que de toutes les façons, c'est des produits qu'on utilise tout le temps. Mais par contre, au niveau du make-up, je trouve que c'est le moment où on peut se permettre d'acheter des produits qu'on n'achèterait pas le reste du temps parce que justement, ils sont en réduction et donc ils reviennent moins chers. On va parler des palettes qui ont retenu mon attention bientôt, juste après. Mais je voulais vous dire, pendant les soldes, moi, je vais racheter des crayons Marc Jacob pour les yeux. Donc ce sont les... Est-ce qu'il y a leur petit nom ? Les crayons gel pour les yeux chez Marc Jacob, ils coûtent assez cher. Ce ne sont pas des crayons qui sont donnés. Mais qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont incroyables, ces crayons. Ils tiennent toute la journée. Ils glissent sur la peau. Quand on les applique, on peut vraiment venir les travailler au pinceau, venir les smoker ou venir faire des beaux traits d'eyeliner avec en prenant juste un pinceau biseauté. Ce sont des crayons qui sont d'excellente qualité. Ils sont vraiment hors norme au niveau de la qualité. Moi, j'avais chez Marc Jacob uniquement des couleurs un petit peu comme dans ce ton-là. C'est des crayons que j'ai adoré utiliser. Mais là, je vais m'acheter des basiques. Donc je vais acheter du noir, je vais acheter du marron. Je vais acheter vraiment les crayons les plus basiques pour pouvoir les utiliser tout simplement au quotidien. Le moment des soldes, c'est aussi le moment de vous faire plaisir avec un très bel illuminateur. Un illuminateur qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par Anastasia Beverly Hills. C'est le Amrazi. C'est un illuminateur que j'utilise tout le temps depuis que les beaux jours sont de retour. C'est celui que je porte actuellement sur le visage. Il a vraiment un petit sous-ton doré. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a cet effet très mouillé, très wet. Juste ma peau est lumineuse, sans effet de matière. Et c'est ce que j'adore dans cet illuminateur-là. Je sais qu'il est très souvent, très souvent hors stock depuis qu'il a été réédité. Là, il a été réédité il y a un mois et demi et quelques. Depuis, il était hors stock. Mais en tout cas, regardez si vous l'avez dispo dans votre Sephora à côté de chez vous. Parce que parfois, en ligne, il n'est pas dispo, mais on en trouve en boutique. Au niveau des bronzers, le Bye Bye Pore de chez It Cosmetics reste un de mes plus beaux bronzers, un de mes bronzers préférés. C'est un bronzer qui donne à la fois de la lumière et à la fois un petit côté ensoleillé à la peau sans être trop intense. Il est vraiment modulable et il a ce petit chine, cette petite lumière qui est juste magnifique, je trouve en tout cas magnifique. C'est un des rares bronzers qui ne met absolument pas l'emphase sur les ridules, les petites marques qu'on peut avoir sur la peau et au niveau des pores. Si vous avez des pores apparents au niveau des joues, ce bronzer-là a été pensé justement pour ne pas mettre l'emphase. Alors, ça ne va pas camoufler vos pores, mais par contre, ça ne mettra pas l'emphase sur les défauts de peau et c'est ce que j'adore dans ce bronzer-là. Pendant les soldes, vous allez le voir juste ici, j'ai mis dans mon panier le Fenty Beauty en couleur In The Sun. J'hésite encore sur la couleur. Il faut que j'aille les swatcher en boutique. Je les swatchais à Montréal et je les testais à Montréal en boutique pendant que j'étais chez Sephora à Montréal et j'ai adoré le rendu qu'il avait sur la peau. J'ai trouvé fin, crémeux. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment un aspect très sunny sur ma peau sans être trop orangé. Il n'y avait pas trop de rouge. C'était vraiment un bon accord et il avait un sous-ton doré. C'est très rare de trouver des bronzers avec des sous-tons dorés. Le Bye Bye Port a un sous-ton doré. Il n'a pas un sous-ton rouge et c'est ce que j'adore dedans. Je me suis donc dit que le nouveau bronzer Fenty Beauty devait absolument rejoindre ma collection make-up. En parlant de Fenty Beauty, la poudre Profilter de chez Fenty est vraiment une de mes poudres et en fait la seule poudre que j'utilise maintenant au quotidien. C'est une poudre qui est assez stupéfiante parce que lorsqu'on l'applique effectivement on peut faire du baking avec mais une demi-heure après il n'y a plus rien sur le visage. Il n'y a plus de matière et c'est la seule poudre qui me fait ça. Les autres poudres il y a toujours un effet de matière qu'on voit. Là, il n'y a plus rien. Elle disparaît dans la peau tout en fixant le maquillage tout en prolongeant la durée du maquillage. Ça reste vraiment la meilleure poudre que j'ai testée jusqu'à présent. Si vous avez la peau très sèche, très déshydratée je vous conseillerais d'essayer la Veil de Hourglass qui est tout de même une poudre qui se comporte très bien sur les peaux très sèches qui vient donner de la lumière. La Fenty Beauty ne va pas donner de la lumière. C'est vraiment une poudre mat. La Veil, elle a un petit côté, un petit sheen, une petite lumière qui ressort qui va être pas mal agréable si vous avez la peau très sèche. Au niveau du make-up pendant les soldes la première chose vers laquelle je me tourne souvent c'est les palettes de maquillage parce que les palettes de maquillage coûtent tout simplement cher. Donc pour moi pendant les soldes une belle palette de maquillage c'est véritablement un petit plaisir à s'offrir mais c'est aussi un produit généralement que je réfléchis à l'avance parce que je me dis je veux quelque chose qui me dure dans le temps. Je veux pas quelque chose que je vais utiliser une seule fois one shot et vers laquelle je ne vais plus revenir. Donc la palette que je vous conseille si vous n'avez aucune palette nude et que vous aimez les tons mordorés et les tons un peu corail la Naked Reloaded est juste sublime. C'est une palette que j'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. C'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. C'est une palette de nude vraiment idéale pour tous les jours. Très facile à porter et qui a des sous-tons chauds. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. J'ai fait une revue complète dessus. Je vous laisse la revue juste là. Je vous laisse aller voir cette revue là. C'est une palette qui a été construite autour du rose gold du camel et du corail. Ce sont des couleurs idéales pour l'été que vous pouvez facilement marier avec d'autres palettes plus punchy. Donc pour moi la Naked Reloaded est vraiment une très belle palette à avoir dans sa collection. Si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas de palette nude vraiment je vous la conseille. Je vais vous parler des palettes qui sont dans ma wishlist pour ces soldes là. Donc il y a trois palettes qui se battent depuis un moment dans ma tête. Je trouve ça hyper difficile mais voilà j'ai une grosse hésitation et vous allez peut-être pouvoir m'aider dans cette vidéo. J'hésite à en racheter la Skin Deep de chez Nars qui est une édition limitée et donc qui est une palette qui a des tons très très neutres là aussi et qui semble être une palette extraordinaire en tout cas au dire de Gabriel la loge de Gabriel l'adore c'est une de ses palettes préférées. J'hésite aussi avec la Natasha Denona mais à ce prix là je me dis Mimi est-ce que tu peux pas résister un petit peu et ne pas t'acheter une palette à 162$ parce que what the fuck et enfin évidemment je vais acheter la Charlotte Tilbury dans mon panier j'ai mis la Icon Eyeshadow de chez Charlotte Tilbury qui est une palette qui coûte quand même assez cher elle coûte 85$ canadien mais qui est une palette en édition limitée à l'intérieur il y a 12 phares les couleurs de ces phares changent un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude chez Charlotte Tilbury et j'ai jamais testé les phares Charlotte Tilbury donc je me suis dit que c'est le moment pour moi de tester cette palette là j'ai mis dans mon panier un mascara de chez Pat McGrath je ne sais pas si vous êtes au courant mais Pat McGrath a sorti un mascara qui s'appelle le Fetish Eye Mascara et à ce que j'ai pu voir et à ce que j'ai pu avoir comme retour parce que vous êtes plusieurs à l'avoir testé et à m'avoir écrit sur Instagram ce mascara il paraît qu'il donne un volume et une longueur de folie donc je me suis dit il faut que je teste ça sauf que le mascara fait quand même 36$ donc je trouve qu'au moment des soldes c'est plus un moment pour me le payer sinon le reste du temps je pense que ça n'en vaudrait pas la peine les deux derniers produits que j'ai sur ma wishlist pour les soldes de printemps et d'été donc le premier produit c'est les Glitter & Glow Liquid Eyeshadow de chez Stila je sais vous allez certainement vous dire mais comment est-ce que c'est possible je n'ai jamais testé les Liquid Glitter Eyeshadow de chez Stila de ma vie je n'en ai aucun et je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion cette fois-ci de pouvoir investir dans une des couleurs donc j'ai pris la couleur Wanderlust c'est une des couleurs qui avait été recommandée par Tati Westbrook dans une de ses vidéos donc je me suis dit si c'était Tati Approved ça ne pouvait être que Mimi Approved en tout cas j'espère dans ma wishlist j'ai aussi rajouté le Cheek Leaders Mini Cheek Palette de chez Benefit alors c'est une mini palette de chez Benefit chaque année Benefit sort des palettes et en édition limitée donc des blush bars c'est ce qu'ils appellent des blush bars dans lequel ils mettent leur blush et leur bronzer les plus connus à l'intérieur donc celle-ci c'est celle de l'année dernière cette année ils sortent encore deux nouvelles palettes et ils ont sorti aussi des mini donc version voyage qui sont donc beaucoup moins chères que les grandes palettes pour moi ça me semblait inutile d'acheter la grande palette pour la simple raison que j'ai celle-ci que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps c'est une des palettes que vraiment vers laquelle je me tourne elle est constamment elle est constamment sur mon bureau je l'utilise constamment et je l'adore donc je me suis dit que ça servait strictement à rien de racheter une grande maintenant vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu veux acheter une petite Mimi il y a un illuminateur dans la petite palette de chez Benefit qui s'appelle Cookie que j'ai testé quand j'étais à Montréal chez Sephora et je suis tombée tout simplement sur les fesses lorsque je l'ai mis sur mon visage j'étais vraiment subjuguée par la beauté de cet illuminateur qui est un illuminateur crème un peu froid un peu glacé mais qui donne un glow vraiment un glow genre ma peau c'est du vert ma peau est de l'eau lumineuse on dirait de l'eau lumineuse sur le visage il est hyper intense il faut en mettre une toute petite quantité lorsque je suis sortie je l'ai vu à la lumière du jour je me suis dit no way je veux cet illuminateur là sauf que le problème c'est que c'est une édition limitée et qu'il n'est disponible que dans leur fameuse palette édition limitée donc je ne me voyais pas en train d'acheter une grande palette édition limitée mais lorsque j'ai vu qu'ils avaient sorti des mini de voyage je me suis dit ok ça tombe bien moi le bronzer ou là c'est quelque chose que je mets tout le temps dedans il y a aussi le blush gold rush qui est un de mes blushs préférés c'est un blush que j'utilise de manière générale beaucoup plus lorsque c'est l'hiver parce qu'il ressort mieux sur ma peau lorsque j'ai la peau claire mais c'est un nude pêche très 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 joli donc je vais m'offrir la mini palette pour pouvoir utiliser cet illuminateur cookie qui est juste ce serait tellement formidable s'ils le sortaient en édition tout seul en single d'ailleurs s'ils le sortent en single et que j'ai acheté la palette je vais être un peu énervée mais enfin bon voilà voilà ceci conclut donc mes recommandations d'achat chez Sephora ainsi que ma wishlist pour les prochaines soldes vous savez tout de ce que je vais acheter là prochainement donc la semaine prochaine vendredi prochain lors du lancement des soldes évidemment je testerai tout ça avec vous dans un full face friday ne vous inquiétez pas voilà merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis dites moi dans les commentaires quelles sont vos recommandations d'achat chez Sephora les produits qui vous ont vraiment bluffé ces derniers temps les produits que je n'ai pas mis dans mon panier d'achat et que vous pensez peut-être qu'ils seraient des indispensables à ma vie dites moi tout ça dans les commentaires il me reste encore quelques jours pour modifier ce panier donc j'attends de lire vos commentaires pour passer ma commande solde vous pouvez me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste ici je vous fais plein plein de bisous on se voit dans la vidéo de vendredi jusque là portez vous bien ciao ciao